En 13 ans de carrière au Paris Saint-Germain, pas sûr que leur boulot ait connu ce genre d'entraînement. La clermontoise a délaissé les crampons pour les gants de boxe, chaleureusement prêtés par Lucie Cédlacova, sa coéquipière du jour. La boxe déjà c'est le cardio, moi perso je pense tout de suite à ça parce que quand on revient de blessure des fois on fait un peu de boxe. Et on se rend compte que la boxe c'est une folie quoi, comment le coeur il monte vite. Après moi je n'ai pas demandé ça aujourd'hui, relax, la coordination plutôt, mais je pense que si on fait un vrai entraînement bien poussé, je pense que ça développe aussi les capacités, la hargne, la grinta, se dépenser, gérer aussi, pas tout donner, parce que sinon après on a un énorme coup de boue, j'y connais pas grand chose mais je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent avec le football. Donc voilà, mais c'est un sport complet, musculairement on travaille des membres inférieurs, membres supérieurs, donc je pense que c'est un super sport. Un an et demi après son dernier combat, Lucie Sedlakova remonte sur le ring. Elle compte bien glaner à nouveau la ceinture de championne du monde WBC. C'est dans cette optique que la combattante a signé chez Ambitious Monaco le 9 septembre dernier. Si l'entraînement est terminé pour leur boulot, ce n'est pas le cas pour Lucie Sedlakova. Il lui reste encore un mois et demi pour se préparer au prochain combat le 21 mars à Korbach en Allemagne.